Musique 2020, les routes ivoiriennes sont de plus en plus en meilleure santé. 2020, les routes ivoiriennes bitumées sont de plus en plus rajeunies sur toute l'étendue du territoire national. Cette embellie que retrouve le réseau routier ivoirien est en grande partie due à ses importants projets de réhabilitation des routes bitumées que mène le gouvernement depuis 9 ans. En effet, les routes bitumées étaient dégradées sur 90% du réseau en 2011. Aujourd'hui, ce taux de routes bitumées en mauvais état a été excellemment réduit. Il est passé de 90% en 2011 à seulement 39% en 2020. Cela est le résultat de plus de 1000 km de routes réhabilitées depuis 2011. Boaké-Catiola-Ferqué Longue de 220 km est une partie importante du corridor communautaire Abidjan-Ouagadougou-Bamako. Elle traverse trois régions du pays, à savoir le Beke au centre, le Humbold au centre-nord et le Tchologo au nord. Avant, on pouvait faire plus de trois heures du temps. Bon, je veux dire, à moins d'une heure du temps, on arrive à faire le parcours Niakara-Catola. Les voitures sont en bon état. On arrive à entretenir les voitures. Et puis, ça se casse plus. La réhabilitation de cet important axe routier contribue aujourd'hui au renforcement des bases de croissance économique dans les régions ouest, nord-ouest et centre-ouest du pays. Elle favorise surtout l'amélioration substantielle de la sécurité routière sur cette route qui connaît un énorme trafic. L'axe Ferke-Wangolo. Longue de 46 km, le renforcement de cette voie a permis la remise à neuf de sa chaussée en deux fois deux voies. La construction d'une voie expresse en deux fois deux voies pour la traversée de la ville de Ferke-Sedou et la dotation en air de repos pour les poids lourds qui effectuent de longues distances. Ça fait plus de 30 ans qu'on entend le butume Tcholome, nous dirons 40 ans que nous entendons le butume à cinéma Tchali. Mais c'est sous l'aide de notre président, son excellent monsieur Alassane Ouattara, que nous avons reçu le butume à cinéma Tchali. Donc c'est un choix immense qui anime toute la population de cinéma Tchali. PK-109 d'Ivaux-Gagnois. Les travaux de renforcement de l'axe PK-109 d'Ivaux-Gagnois, long de 167 km, se sont effectués sur une route existante sous circulation. Ces travaux ont consisté au recyclage de la chaussée existante avec un traitement au ciment et une reconstitution partielle ou complète de certains ouvrages hydrauliques. Facilite désormais l'accès à trois importantes régions de la Côte d'Ivoire, à savoir la région de l'Agnébi-Tiassa, la région du Lot-Djibwa et la région du Go. À ces importants tronçons de route réhabilité, il faut ajouter les axes Adzopé-Komo-Anibé-Leclou, Thomasette-Abeuville, Abouesso-Noé ou encore Bassam-Aboesso. Tous ces projets font du réseau routier ivoirien l'un des meilleurs sur le continent africain. Ces projets, initiés par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, sont exécutés par le ministère de l'équipement et de l'entretien routier à travers l'Agence de gestion des routes, Ageroute.